En France, lorsqu'on parle de rhinoplastie ethnique, on s'adresse essentiellement à des patients originaires d'Afrique ou d'Asie. Ces patients présentent certaines caractéristiques anatomiques communes, à savoir un squelette facial souvent plat, donnant peu de projections au nez et peu de hauteur, une pointe ronde mal définie dont les causes sont une cloison nasale courte, des cartilages de pointe trop faibles et une peau souvent trop épaisse et trop grasse. Enfin, une base de nez large avec des ailes narinaires bien trop longues. Mais du fait du métissage, on retrouve une très grande variété de nez différents, parfois avec des bosses, le plus souvent des nez plats, souvent avec des peaux épaisses, parfois avec des peaux fines. L'erreur serait de systématiser la prise en charge de ces demandes en occidentalisant à outrance sénés, sans prendre en compte les demandes particulières de chaque patient. La première étape est de définir l'attente du patient et de l'éclairer au mieux sur les résultats à attendre de ce type d'intervention. L'intervention va consister à répondre à la demande particulière de chaque patient. Elle portera en général sur trois secteurs distincts. Le premier, l'amélioration de la définition de la pointe ronde, qui va se traduire techniquement par une augmentation de la projection du nez à l'aide de greffons cartilagineux prélevés sur la cloison ou sur les oreilles. La deuxième demande, l'augmentation de la hauteur du nez, de la raide dorsale, dont la technique dépendra de l'importance du rehaussement souhaité par le patient. Elle peut être réalisée par des greffes de cartilage du patient prélevées au niveau de l'oreille ou des oreilles ou des côtes. Mais dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser un matériel synthétique, même si en France l'utilisation est peu fréquente. Le silicone, le Gore-Tex, le Medpor sont régulièrement utilisés. Les silicones en Asie, le Gore-Tex aux Etats-Unis en Amérique du Sud où sont pratiquées de très nombreuses rhinoplasties ethniques. Le choix d'utilisation du cartilage ou de l'implant sera décidé en concertation avec le patient. Enfin, la troisième demande porte sur la base du nez. Les ailes du nez seront réduites à la demande du patient. Tous les patients ne le demandent pas. C'est un geste à réaliser avec parcimonie, de manière à garder un résultat naturel. Il faut savoir que les réductions narinaires peuvent faire l'objet de reprises, parfois pour des petites asymétries ou parfois tout simplement parce que les patients sont demandeurs d'une réduction plus importante et qu'il est préférable de réintervenir que d'enlever trop lors de la première intervention. Enfin, il est important d'informer les patients de la durée de mise en place du résultat, qui pour une rhinoplastie ethnique peut être très longue du fait de l'épaisseur de la peau. Il faut parfois 6-12 mois pour voir apparaître un résultat significatif, d'où l'importance d'une première consultation suffisamment longue et détaillée afin d'éclairer au mieux chaque patient sur le résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...